... Au niveau de l'Assemblée provinciale, je dois dire qu'on se sent très consternés. Nous sommes très consternés par cette impression nouvelle, un crash qui est en train de travers cette crash, et nous pouvons faire des erreurs sur ce livre, des frères, en même temps, pour avoir un souffle qui vient de faire des erreurs, etc. Nous voyons confiter de cette occasion pour vous adresser un message de compassion, à toutes les familles qui viennent de faire des erreurs, également en compassion, à la compagnie visible qui vient de faire des erreurs. Nous voudrions appeler la population de la ville de Kouma et de Kati à l'apaisement. Nous les rappelons à pouvoir apporter leur sépour à l'équipe qui a déployé, pour pouvoir dégager les corps et dégager les restes de l'appareil. Et nous pensons que l'Assemblée provinciale de Kouma va devoir s'intéresser à la question pour savoir quelles étaient les raisons de cet accident. Parce que, vous voyez l'endroit où l'avion est tombé, c'est un endroit où vit notre population, d'alématisation de Kouma et 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 de Kouma. Les cartes, nous sommes dans le quartier d'Apé-Vicay, on assiste à nous dire ce qu'il se passe. Oui, bien évidemment, ce que vous voyez ici, ou ce que vous constatez, c'est bien sûr le crash de la compagnie Bizi-Vie qui vient de s'écrouler sur la maison ici dans le quartier où nous sommes. Je crois qu'ils voulaient juste prendre une destination pour Boutembo et Beny. Et c'est pour ce réseau-là que nous sommes là, on est en train d'évacuer aux MP les corps qui sont déjà disponibles ici. On est en train de vouloir faire la suite peut-être de sous-vie par rapport à l'identification des nombres de personnes qui étaient dedans et aussi par rapport aux personnes qui étaient derrière dans la maison qui viennent d'être abîmées. Donc, nous sommes en train de vouloir d'abord avoir une statistique fiable et vérifiée. Mais il y avait un manifeste à l'épreuve ? Oui, il y avait le manifeste à l'aéroport. C'est maintenant là où nous voulons aller pour le récupérer. Et si on est dans tous les hôpitaux où on a orienté un peu de diriger le cadavre et même le blesser, je crois que d'un moment à l'autre, nous allons vous faire la suite par rapport au nombre exact de personnes qui ont perdu leur vie. Et c'est là, c'est le moyen de s'accepter, c'est qu'il y a quoi ? Bon, c'est encore tôt, c'est encore tôt de le dire parce que vous voyez, derrière moi, là, nous venons de faire appel au procureur général. Et je crois que vous dire maintenant, avant même les enquêtes, que je vous donne déjà les résultats, c'est encore tôt. Je crois que vous pouvez d'abord patienter. Dans quelques heures, je crois que le procureur est déjà là. Et certains avocats, même la police spécialisée pour faire les enquêtes, à l'issue de ces enquêtes, je serai à mesure de vous donner un rapport vérifié. Merci beaucoup, c'est moi qui viendrai. Je n'ai pas, bon, c'est juste un mot de condoléance parce que c'est un malheur qui frappe au moins toute la province. Et donc, si l'un de nous est touché, nous tous nous considérons être touchés. Et donc, nous sommes... Merci. C'est de l'un de nosfters ou d'une vie de l'angokia. C'est parti. 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 C'est parti.